Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Bonn, nous sommes de retour pour découvrir de nouvelles révélations des histoires hors du commun. Elles sont avec les filles pour prendre leurs étoiles. De quoi s'agit-il ? C'est le témoin que nous allons découvrir tout de suite et nous allons nous expliquer comment ça s'est passé. Ah, écoutons. En fait, un jour, j'étais dans une ville de Douala, bon, j'avais un peu dit le quartier, bon amour salut, pour ceux qui connaissent Douala. Bon, j'avais un ami, un ami de longue date, on ne s'était pas vu, un grand, on m'a dit souvent un grand parleur. En fait, on était assis dans un bistrot, donc à l'extérieur d'un petit bistrot, à la cour, là, on prenait quelques petits verres. Quelques petits verres, il y a donc un monsieur qui a garé dans une belle voiture qui est entrée. Il est venu s'asseoir un peu éloigné de nous. Alors, il buvait quelques temps, peut-être après une heure ou trente minutes environ, une heure, je peux dire. Alors, il y a donc une dame qui est passée, une belle demoiselle qui est passée, très très belle demoiselle. Alors, il a donc appelé un petit, il a demandé au petit, s'il te plaît, c'est le monsieur, le monsieur qui est venu d'arriver, qui demande au petit, s'il te plaît, est-ce que tu peux appeler la dame. Bon, c'était un petit qui était dans le coin et puis le petit a donc allé appeler la dame. La dame a demandé au monsieur de venir, c'est que le monsieur a fait. C'est là où le monsieur se déplace, il part. Notre ami avait compté ainsi. Bon, je rappelle que c'était un monsieur qui, un gars qui était, en notre jeunesse, il était très fort dans le micro. Comment dire, bon, par l'heure, donc, ça avait dit qu'il prenait le micro parfois lors des marches de vacances. En fait, les marches de vacances, bon, c'est lui qui prenait le micro, qui présentait la foule, il était, tout ça, c'est ce qu'il faisait en fait. Alors, donc, quand le petit, donc, rentre appeler, donc, la dame, il vient, donc, il appelle, mon ami, donc, appelle le petit garçon, il dit, petit garçon, viens, s'il te plaît, ne fais plus jamais ça. Donc, quand on va appeler une femme, ne le fais plus jamais. Alors, nous, c'est en situé, on demande à notre ami, pourquoi tu dis ça à ce garçon? Pourquoi tu demandes de ne plus appeler, de ne pas, quand on la voit, de ne plus partir appeler quelqu'un? C'est là où il nous raconte son histoire, en fait. Il nous raconte son histoire. Il dit, lors d'un match, lors d'un championnat de vacances qui est présenté, alors, il y avait un monsieur qui était là, qui était donc venu, qui avait même un équipe, celui qui se sponsorisait le qui. Alors, c'est lui, donc, qui était là, chaque fois, il voyait, donc, commencer à parler et tout ça. Et puis, le monsieur lui a demandé, il l'a appelé, l'a accosté, il a dit, vraiment, j'apprécie ce que tu fais, vraiment, tu connais très bien parler et tout. Je te demande si tu peux être mon gars, parce que j'aimerais bien que, chaque fois, de temps en temps, tu m'accompagne à certains petits trucs, je te vois là, et les femmes, quand tu parles aux femmes, vraiment, elles sont un peu attirées. Et vraiment, notre ami, que je peux vous dire, il est très, très fort pour apporter les femmes, ne pas vous mentir. Je vous dis très fort, je ne peux pas comprendre. Donc, quand il parlait à une femme, la femme était presque, il l'amusait et tout ça, et puis, c'est comme ça que la femme se voyait embarquer. C'est là où il dit qu'il était dans, je peux dire, le tinda de monsieur, parce que c'était un monsieur qui avait, qui était au quartier, en fait, et qui sponsorisait une des équipes du championnat de vacances. C'est là où il devient le tinda du monsieur. Bon, ils marchaient ensemble, le monsieur venait le prendre, il voulait, il partait dans sa voiture, il faisait les tours. Alors, de temps en temps, quand le monsieur voyait dans une femme, il dit, bon gars, voilà, une femme là, pardon, si tu peux l'accoster, si tu peux la draguer et puis et tout, tu lui donnais un rendez-vous comme ça, tu lui dis que c'est moi qui veux la voir et tout. Alors, notre ami, c'est ce qu'il faisait en fait. Il accostait les femmes, il draguait les femmes pour ce monsieur. Constamment, c'est comme ça que ça se passait, constamment, ça, il examinait l'an comme ça. En fait, celui qui raconte l'histoire, c'est lui qui nous raconte son histoire, lors d'un bistrot, donc je peux prendre, lors d'un bistrot, on est assis dans un bistrot, donc, il nous raconte dans son histoire. Alors, il me dit, il nous dit donc qu'il était constamment avec le monsieur, il jaguait les femmes pour le monsieur. Alors, un jour, donc, il sort donc aussi avec le monsieur, dans la rue, le monsieur vient nous chercher, parce que le monsieur du temps, bon, le monsieur constamment, quand il sortait, il avait ses 20, 30 millions, quand il rentrait souvent, il me donnait un peu de l'argent et tout. Alors, il dit qu'un jour, ils sont sortis, le monsieur l'a demandé, il a donc une fille, il a dit, bon, va, tu essaies d'accoster cette fille, tu la jacques pour moi. Et puis, le gars, l'homme allait, il adore accoster la fille, il a commencé à causer avec la fille. Ma fille dit, vraiment, je ne suis pas trop intéressée. Il a fait rire la fille, comme d'habitude, la fille, c'est ce que la fille a dit, mais, vraiment, tu es très fort. Bon, je ne sais pas, parce que tu m'as fait tellement rythme ambiancé, et je ne sais pas. Alors, il l'a amené dans la fille vers son grand du quartier, en fait, vers le monsieur. Le monsieur lui dit, bon, vraiment, tu m'intéresses, il m'a demandé à mon petit de t'appeler, et puis, j'aimerais bien te voir, et tout. Bon, là, il est en train de voyager, là, tout à l'heure, et dès que je rentre, c'est un samedi, dès qu'il rentre dimanche matin, il a été parti sur Limbé, pour un affaire, dès qu'il rentre dimanche matin, et dimanche, ils vont se voir. Bon, la dame a dit, ok, demain, alors, demain, dimanche. Alors, dans le monsieur, donc, aller à son voyage, bon, le lendemain, et au retour de son voyage, le monsieur est au retour de son voyage, étant encore à Limbé, il appelle notre ami, en fait, il nous dit à notre ami, appelle la fille, tu l'invites à l'endroit habituel, puisqu'il avait un endroit où elle se trouvait. Bon, les midi nous dit qu'il était environ 16 heures. Alors, il est pardon chez la fille, et la fille ne voulait pas venir, et la fille dit, bon, je ne veux pas trop venir, bon, puisque je suis mal à l'aise là, parce que si je pars, si c'est de moi que ton gars, il ne doit pas, il ne serait pas là. Je lui dis, comment ? Elle dit que si je pars avec toi, sur le rendez-vous, ton gars ne doit pas venir. Je lui dis, comment ça ? Je lui dis, si tu veux, tu verras. La fille qui lui dit ça, la fille dit que si je pars, au lieu de rendez-vous, ton gars ne viendra pas. Bon, la fille dit que non, moi, je veux voir mon gars que je connais et tout. Alors, la fille dit OK. Il amène la fille à l'endroit habituel, dans un petit restaurant. Il arrive dans la fille, la fille est assise. On passe la commande, la fille prend une bouche, elle commence à boire, elle mange. Apparemment, son gars est donc rentré. Il est rentré vers 17 heures. Alors, donc, il était censé être là à 17h30. Son gars devait rentrer et être au lieu du rendez-vous à 17h30. Il dit le grand, son grand, puis qu'il l'envoyait souvent. Il devait être là à 17h30. Donc, dès qu'il rentre donc, ils sont là en train de manger et tout. La fille, il est 17h30. La fille dit encore à notre ami, que comme tu vois, ton grand ne viendra pas. Notre ami dit, mais tu ne tires pas de quoi ? Mon gars que je connais. En ce temps, donc, son gars l'appel, il dit que je viens d'arriver sur ce doigt-là. Bon, prenez un peu, en attendant, je me lave un peu, je reviens. Ok, la fille dit donc, le gars dit donc, ok, une semaine, on t'attends. Le gars dit donc, tu dis à la fille, mon gars donc, tu as entendu ? Il m'a dit qu'il vient d'arriver. Il doit y c'est là dans quelques temps. Le gars, tu me dis qu'il ne doit pas arriver, comment ? Tu le connais ? Où ? Tout ça, je te dis qu'il est là, je connais mon gars et tout. La fille dit que, si tu veux, tu paries, il ne viendra pas. C'est que la fille lui répète qu'il ne viendra pas. Le gars dit, mais je ne sais pas ce que je te dis. Je t'ai dit que mon gars vient, il t'a dit que tout à l'heure, il vient de m'appeler, il m'a dit qu'il vient d'arriver. Je te dis, là, entre une heure, c'est que là, le temps de se nettoyer et tout. Et c'est que là, dans une heure ou plus. Ok, la fille dit, ok, mangeons et allons le temps passé. Il s'est mis dans la manger, il mange bavard et tout. Il fait amuser l'ambiance. La fille fait rire, la fille, la fille rire. À 17h30, ton gars ne l'appelle pas. 18h, ton grand ne vient pas. Il dit, mais 18h, mon gars n'est pas encore là. Il dit, je te dis que ton gars, la fille répète encore. Il t'a dit que ton gars ne viendra pas. Et le gars est tenu. Il dit, ah, laisse ça, dis-donc, tu racontes quoi là, quelle connerie. Mon gars viendra. Alors, il est là, il est gros enfant, il est bavard et tout. 18h30, son grand ne vient pas. Mon ami prend le téléphone. Il appelle son gars. Son grand ne décroche pas. Son grand ne fait pas. Ça sonne et ne décroche pas. Il est surpris. Il est surpris. La fille lui dit que ton gars ne viendra pas. Il dit que non, il va revenir. Il approche son téléphone encore. La fille lui dit, tu attends encore 30 minutes. Tu ne viens pas, moi je vais partir. Et je lui dis pourquoi il n'y viendra pas. Le gars lui dit, bon, ok. Entendons encore 30 minutes. Dans des temps, le gars nous fait appeler. Il t'appelle, ça ne passe pas. Ça sonne et ne décroche pas. Il appelle son grand. Ça sonne et ne décroche pas. Il appelle son grand. Ça sonne et ne décroche pas. Il appelle son grand. Alors donc, 17h, 18h. 19h. 19h arrive en fait. 19h arrive en fait. 19h arrive. Alors, la fille dit, je t'ai dit que ton gars ne viendra pas. Moi, je vais déjà rentrer. C'est que la fille dit. Et je vais te dire pourquoi ton gars ne viendra pas. Mais le gars a dit qu'il était surpris. Il ne comprenait pas comment ça se passait. Il dit non. La fille dit non, mon gars, que ton gars, il est rentré de son voyage. Il est arrivé chez lui. C'est la fille qui parlait à mon ami, un autre ami en fait. C'est lui qui raconte l'histoire. C'est mon ami qui raconte l'histoire. Il dit à un autre ami que votre tanga est arrivé chez lui. Il a un miroir. Quand il entre chez lui, il guette. Avec tous les filles avec qui il prend rendez-vous. Il est donc venu dans ce miroir. Il a vu, il a vécu qui j'étais. Ce miroir s'est même cassé. Où il se trouve là, il a tellement peur. Donc, il savait qui je suis. C'est qui je suis. Et s'il vient, s'il venait ici. S'il vient rentrer du voyage, directement venait, je le tuer. Il est parti, il a vu que je suis. C'est pour ça qu'il a eu peur de ne pas venir. S'il vient, je le tue. Il est parti, il a vu que je suis. Il ne peut pas venir. Je vais te dire ce que ton grand fait chaque fois. C'est la fille qui dit à notre ami. Je vais te dire ce que ton grand fait chaque fois. Quand il prend ses filles. Quand il prend ses filles, il part coucher avec les chaussures. Il prend ses filles, il rentre chez lui. Il devient, c'est pas un joke. Il se transforme. Il suce leur énergie. Et ces filles-là ne deviennent rien du tout. Donc, ces filles-là, après, leur vie devient très, très dangereux. Ils n'ont plus rien. Ils commencent à hérer. D'autres deviennent des prostituées. Ils ne savent plus quoi faire. D'en sorte, avec des bandits, des gens. Dans tous leurs sens, toutes leurs étoiles, ils aspirent tout tout. Et ils n'ont plus rien. Donc, comme je te dis ceci, je te conseille de ne plus jamais voir ton grand. Sinon, toi même, tu vas mourir. Parce qu'avant, toi, il y a eu quelqu'un avec qui il faisait ça. Il faisait ça. Moi, je suis venu pour le combattre. Donc, j'ai subi ça. C'est la fille qui dit. Je suis venu pour le combattre. Et je veux l'atteindre. Il sait son point à faire. Et où tu te trouves là ? C'est ce que ça se passe. Je te demande de rentrer et de partir dans ton village. Très vite, de rentrer et d'appeler quelqu'un qui peut te sauver, qui peut t'aider. Parce qu'après, c'est parti. Il va t'appeler. Il va t'appeler. Il va t'appeler. Dès que moi, ça se sépare, il va t'appeler. Donc, je te demande. Ne n'aie pas d'un appel. Je te décroche ton appel. Toi, tu vas avoir des problèmes. Ne n'aie pas d'un coup. Prends, rentres chez toi. Prends ton voyage. Et fais un voyage en fait. Ne rentres pas dans ton village. On va te soigner. Et dès que tu rentres de ton voyage. Si tu connais les filles. C'est ta fille avec qui ton grand. Que tu amener les gars. Ton grand chez ces filles-là. Si tu connais leur maison. Il faut aller leur demander pardon. Les expliquer pourquoi. Elles vont aller se travailler sur eux. Et ça va les aider. Donc, c'est ce que la fille dit. Donc, quand tu vas rentrer de ton voyage. Tu vas voir dans ces filles. Tu parles avec eux. Tu te demandes pardon. Tu ne savais pas ce qui se passait. C'est après que tu as su. C'est ce que le garçon faisait. Et puis, tu leur demande pardon. Et ils vont aller se soigner eux-mêmes. Donc, c'est comme ça que le garçon a su. Et Ébeline me dit que dès qu'il laissait ses parents la fille. Il est entré chez lui. Une fille avait la pris directement. Il tremblait. Il ne comprenait pas pourquoi. Il a directement pris l'argent qu'il avait sous lui. Dans sa maison. Il allait directement au voyage. Et en route. Il dit qu'à minuit piles. Son téléphone, puisqu'il a voyagé dans la nuit. Donc, il a eu un voyage pour l'ouest. Des minuit piles. Il était déjà en route. Parce qu'il a découlé à 23 heures. Son téléphone a commencé à sonner fatigué. Il n'a pas décroché. Et c'est comme ça que la fièvre ne faisait qu'augmenter. C'est ce qu'il arrive au voyage. Et puis bon. C'est là qu'il a été sauvé. Et il est rentré dans. Il demandait pardon. A toutes ses filles. Avec qui il avait eu à entraîner vers ce monsieur. Et c'est pour ça qu'il a expliqué l'histoire en fait. Il nous a expliqué l'histoire en disant. Que il y a souvent certains jeunes ici là. Donc la morale de l'histoire c'est qu'il y a des gens ici. Qui jouent souvent le rôle de Tinder en fait. Que tu prends un monsieur qui est là souvent. Il te dit mon gars viens. Et puis toi tu l'as derrière lui. Et puis tu dragues les filles. Toi-même qui dragues les filles. Qui amène tu sais pas ce que ce garçon. Fait avec ses filles. Et toi-même ta vie est en danger. Parce que toi ou t'as. Il prend aussi quelque chose de toi. Toi le gars qui joue le rôle de Tinder. Donc c'est un peu ce que je pouvais dire. Et puis je mangeais. Wow. Vous avez entendu ça ? Vraiment ce monde est grave. Faites très attention. Bien. Nous nous écoutons encore un autre témoignage. C'est parti. Je tiens à vous raconter l'histoire mystique. Sur l'éveil de l'esprit. Cette histoire se déroule dans la région du sud Cameroun. Dans la ville de Kribi. Dans la journée du 23 mars 2023. J'ai appris le décès d'une de mes grandes mères. Que j'aimais bien. Avec qui on s'entendait. En question. C'est alors que dans la nuit. Quand je suis allé pour me reposer. Donc pour dormir. Dans mon sommeil. J'ai fait le rêve. Où je me suis retrouvé avec la grand mère. En train de dialoguer et de rigoler. Quelques temps après. Son visage s'est transformé au visage d'une tante déjà décédée. Ce n'était plus le visage d'une tante décédée. Le visage est passé au visage d'une maman de la famille également déjà décédée. Tout cela n'attirait pas encore mon attention. Quelques temps plus tard. Le visage a commencé à se transformer au fur et à mesure. Au visage des grands-mères. Des mamans. Des tantes. De la famille déjà toutes décédées. Mais bien après. Pendant que je vivais cette scène là. Je me suis subitement retrouvé au milieu d'un marché. Où il y avait plusieurs tables. Et ce marché était des ailes. C'est alors que sur une des tables qui était face à moi. Il y avait une chemise. Dont les chemises où on met les documents. Des dossiers quoi. Ma curiosité me pousse donc à aller vers la chemise. Pour regarder son contenu. Une fois que je joue. Je récupère la chemise. Et je l'ouvre. Un de mes collègues de service surgit derrière moi. Il me dit. Tu as pris la peine d'aller prendre la chemise. Pour regarder son contenu. Mais est-ce que tu as regardé ce qui était sous la chemise. Une fois que j'envoie les yeux sur la table. Où j'avais pris la chemise. Je vois un biais de 5000. Je dis donc. Ah. Un biais de 5000. Le collègue en question. Ca va. Ca en va pour soulever le biais de 5000. Une fois qu'il essaie de soulever le biais de 5000. Il me dit. Non. Ce n'est pas un biais de 5000. C'est plutôt deux biais de 5000. Je regarde et je dis. Ah bon. Et. Le collègue et moi. Nous apprenons donc. La résolution. De redéposer. La chemise en question. Sur les deux biais de 5000. Sûrement. Que quelqu'un. Qui s'y trouvait là. A dû oublier le dossier. Ou a dû égarer. Raison pour laquelle. Se trouvait là. Et. Lorsque. J'ai voulu. Redéposer. Le dossier. En question. Dans la chemise. Sur les deux biais de 5000. On a. Curieusement. Donc. Mystérieusement. Vu que. Les deux biais de 5000. Qui étaient un peu froissés. Et. Un peu sales. Se sont transformés. En deux biais de 5000. Claquant. Flambant. Neuf. Et bien repassés. Ah. Ça nous a fait. Un peu flipper. Mais. On a pris. On a eu du courage. Quand même. A essayer. A nouveau. De redéposer. Le dossier. Sur les deux biais. Qui sont. Des relevés. Les deux biais. Les deux. Des biais de 5000. Se transforme. Une fois de plus. A un seul billet. Des dix mille francs. Flambant neuf. Mais. La peur. Et nan. Mais. On a donc. Pris le courage. Et. On se dit. Que bon. Comme. Cette histoire. Devient déjà. Très mystérieuses. Comme ça. C'est mieux. Que. On dépose. Ça. Et. et on laisse que son propriétaire vienne le récupérer. Chose est dite, chose est faite, on a déposé le dossier, et comme quoi, lui, il devait rentrer à son domicile, et moi, j'avais un rendez-vous pour aller voir un match de football avec ce beau monde de femmes de notre famille déjà décédée que j'ai cité plus haut. Je suis donc allé, je me suis retrouvé avec les grands-mères, les tantes, les mamans de notre famille déjà décédées pour se rendre au stade en question. Une fois arrivé au stade, c'était du vénévoire, il y avait une grande foule, la queue était serrée, vraiment longue, et le stade débordait de monde, de telle sorte que on regardait sur le toit, il y avait du monde, du monde a craqué, donc ce n'était pas facile d'accéder au stade. C'est alors que, Dieu merci, mon esprit s'éveille. J'éveille mon esprit à l'instant, et je me dis, mais qu'est-ce que je fais au milieu de tout ce beau monde de femmes de notre famille déjà décédée là ? C'est où l'esprit, dont l'esprit de Dieu me recommande, l'esprit de Dieu me recommande de prier. C'est ainsi que je me mets à genoux. Là, je croyais que j'étais à la révéler, que j'étais à revenir dans la réalité, pourtant j'étais encore dans le rêve. Je me mets à genoux, dans le rêve, et je me mets à prier comme quoi, je vous aime bien, mais au nom de Jésus, vous faites partie du monde de l'au-delà, et moi, je fais encore partie du monde des vivants. Donc, laissez-moi, je rentre d'où je viens, et vous, allez votre chemin. Une fois que j'ai commencé à prier, c'est où les femmes ont commencé à s'enflammer, et me disent que non, que ce que j'ai commencé là, ce n'est pas ce qu'on s'était dit, ce n'était pas le rendez-vous, on est onéreux rendez-vous, puisqu'on devait tous être au stade pour voir le match en question. Donc, je ne devais pas commencer à faire ce que j'étais en train de faire là. C'est où je dis que je suis en train de répéter, que ma place n'est pas ici. Je me rends compte que vous, vous êtes à tout décédé. Moi, je ne devais pas être ici, je ne sais pas ce que j'ai fait ici. Donc, vous faites partie du monde de l'au-delà, et moi, je fais encore partie du monde allumé. Donc, allez votre route, et moi, je vais sur la mienne. J'ai donc persévéré dans la prière, persévéré, c'est comme ça que le rêve s'est donc arrêté. Et, quelques temps après, je me suis donc revêté dans la réalité maintenant. Vous levez du jour d'or, vous en avez le sixième mois, si j'ai bon de mémoire. Et j'ai été vraiment ému, et j'ai rendu grâce à Dieu, qu'une fois de plus, Dieu a éveillé mon esprit, parce que je prie sincèrement. Et, je recommande aux abonnés de J'aime le TV, de prier sincèrement Dieu, afin que votre esprit soit arrêté, de telle sorte, quand votre corps est différent, votre esprit s'éveille pour prier, afin de protéger votre corps qui est différent. Ça, c'est vrai. Dites-moi ce qu'on a passé, si ce que je vous donne, que vous passez tout à l'heure, abonnez-vous.